Salut à tous les amis, on se retrouve pour le premier quintet du week-end sur l'Hippodrome de Vincennes. Le prix du Languedoc est à l'étude, un beau quintet qui s'annonce pour samedi. Condition de course qui s'affiche devant vous, course européenne, groupe 3, il n'y a que 13 partants. Mais il y a 13 partants de qualité, je trouve la course très belle mais surtout très très ouverte. Alors base gagnante, le numéro 11, Elvis Duvalon qui a 4 sur 6 sur le parcours, un chrono de 11-9. C'est un pisteur, c'est un teigneux, c'est un cheval qui ne dit jamais non quand il a un bon parcours. Il a gagné la finale du Trophée Vert, il a fait 5ème d'une étape du Tour Européen à Gelsenkirchen avec un mauvais déroulement de course. Pour moi c'est le vrai cheval de la grande piste, dès Thomas qui est dessus, qui s'en sert très très bien avec un bon parcours, il peut gagner cette belle course. Deuxième base, le numéro 8, Firecracker qui vient d'arriver dans les box de Louis Baudron. Il est pire comme entraîneur sur Vincennes, il met Rico qui est bien sûr son pilote numéro 1. Il va courir à 1 mois et 10 jours, donc ça me dérange un petit peu, j'aime bien le voir courir à 3 semaines. C'est un cheval qui va devant, véritable rouleau compresseur. Je crois qu'on l'a joué 4 ou 5 fois au CDJ, il a tout le temps gagné. Maintenant il décevrait en sortant des 3 premiers. Premier Outsider si on peut dire ça, le tenant du titre, le numéro 10, Millions de la Rhyme. C'est un cheval qui a gagné cette course-là l'année dernière dans un lot pour moi inférieur. Cette saison, le Cru 2021 est bien supérieur au Cru 2020. Mais on appelle un certain Bjorn Group, véritable finisseur avec un bon déroulement de course. Il peut lui aussi jouer sa place dans les 3. Deuxième Outsider, le numéro 7, Ferry Hood, qu'on connaît bien sur la chaîne maintenant depuis un an et demi ou deux. Je ne l'attendais pas dans cette course-là. Je l'attendais par exemple dans un prix de Bretagne. À quand la jument n'était pas prête du tout, elle était encore grasse du vent. Donc cette course-là lui a fait du bien. Déferré des 4 avec un certain Alex Abrivar. Si ça fait course, c'est une cliente pour les 12 autres participants. La suite du pronostic, le numéro 2, Kalina. Déferré des 4 avec Nicolas Bazir. C'est la note à l'aval. Il ne faudrait rien faire du parcours sur une telle distance. Mais c'est une jument qui s'est foncée quand elle est préservée. Attention. Sixième position, le numéro 4, Elite Beaufour. Déferré des antérieurs. Il a gagné facilement le prix Medusa. Il va courir à 3-4 jours. J'ai un béquet dessus. C'est un super cheval que j'estime beaucoup. Je le garde dans ma sélection. Septième position, le numéro 3, Calé Cron. C'est une vraie voiture. Il faut le démarrer. Il faut le planquer. Il ne faut rien faire du parcours. Quand il a l'ouverture, il sait finir. Il a marché par exemple 11-8, 2007, grande piste, chrono d'hiver. Et je termine avec le numéro 12, Express Jet. Il retrouve un niveau correct. Je ne pense pas qu'on va retrouver le vrai Express Jet de ses 3 ans et 4 ans. Il a gagné une étape du Tour européen. Il a ensuite fait quatrième de la finale. On appelle Gabi. L'engagement est bon. En bout de sélection, il faut le respecter. En cas de non partant, le 9, Cache du Rib. A 9 ans, il ne dit jamais non. C'est un super cheval. Maintenant, il peut encore surprendre. Le lot est de qualité. Pour les joueurs de champ réduit, je pense qu'on peut le rajouter. On passe au jeu du quintet. Alors là, ça va être court. En simple, je vous propose le 11, Elvis Duvalon. Je serais déçu de ne pas le voir au moins dans les 3 premiers. Un couplet à 3 chevaux combiné 11, 8, 10 et gagnant placé, coût 9 euros ou 4,50 euros. Flexi, 50%. Et le multi en 6 avec les 6 premiers de ma sélection. Le pic 5, j'ai pris le plus dur parce que le prix d'argentan, ils ne sont que 11 et je ne pense pas qu'il va faire des tonnes. Donc, j'ai pris la course numéro 7. Le groupe 2 pour les femelles. Donc, je vous ai mis 8 chevaux avec un cheval en cadre non partant entre les deux petits guillemets. Et nous, on passe de suite au cheval du jour. Alors, on retrouve des couleurs, si on peut dire ça comme ça, sur l'hippodrome de Nantes. Mercredi, le 7, Gershwin de Chenu qui s'impose facilement. Eric Raffin qui a assuré la volte. Il est venu ensuite prendre ses responsabilités après un tour. Il gagne les oreilles pointasses. Ils n'y ont vu que la queue. On espère un coup de 2 avec Florida Sport cet après-midi sur Vincennes. Et pour samedi 13 novembre, un cheval que j'ai proposé une fois l'année dernière, il a gagné à Vincennes 2100. En réunion 1 course 8, le numéro 2, Dic des Malboros, Déferré des 4, Matabriva. Il tombe sur un bon lot, un très bon lot, lot de qualité, lot très homogène. Le parcours fait la différence, mais avec un bon déroulement et une bonne vista de Matabriva. C'est un cheval qui peut jouer le podium, voire mieux, si tout va bien. Voilà, nous on se dit à demain pour le prix Marc-Anthony qui sera le quintet dominical sur les podromes d'Auteuil. Passez un excellent week-end. Et nous on se retrouve en théorie pour le premier live du meeting d'hiver, samedi prochain, pour le prix de Bretagne. Merci à tous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501